et bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce live sur city of gangsters on va continuer notre aventure à philadelphie avec chobity campbell et son capitaine magellan collins qui explore tranquillement la ville pendant qu'on s'occupe de produire de l'alcool du coup on venait de récupérer un petit peu de stock est-ce qu'on peut en prendre plus on va en prendre plus on va en prendre plus et on va aller écouler notre production toute fraîche puisqu'il nous reste des points d'action avec chobity ici on a besoin de nous et la petite enveloppe rouge là qui signifie que on a besoin de notre attention et salut caneton bienvenue sur le live coin coin du soir comment vas-tu alors d'ailleurs j'en profite je teste un nouveau plugin de chat ce soir qui est normalement un peu plus sympathique et agréable que l'ancien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si c'est effectivement lisible si ça rend bien c'est comment ça se passe quoi alors ici il faut qu'on paye parce que bien sûr pour l'instant on raquette personne et on va en profiter pour lui vendre du cidre il vaut seulement 5 parce que le marché est un peu saturé je pense tu travailles pas à agrandir par contre toi est ce que tu pourrais pas travailler à agrandir mais c'est vrai que c'est tellement la tristesse il y a rien à agrandir ici il y a un train du coup ça serait intéressant que ça soit dans notre zone ce truc à terme mais c'est vrai que pour l'instant c'était vraiment la dèche pour récupérer des coins de quartier on va peut-être essayer d'en créer un autre par là bas là de toute façon il faut qu'on vende notre cidre donc on va aller ici on a du mouvement on en profite et oui l'alcool va couler à flou tout à fait ils veulent plus en acheter quoi mais plus du tout ici on pourra acheter du fruit là on avait une quête pour avoir un petit peu de fruits 8 fruits fabriquer du brandy bon maintenant les barrières en acier ça va être plus compliqué par contre ça ça serait pas mal si on pouvait avoir 500 balles pour pour ce truc là ouais faut avouer que c'est un peu la dèche où est ce qu'on peut vendre du cidre ici non il n'y a pas un autre endroit où on peut vendre du cidre à tout là bas ah ouais mais dans les quartiers de l'autre là nos deux acheteurs de cidre sont un petit peu saoulés c'est pas grave on va passer le tour on va attendre là pour pouvoir acheter un petit peu de grès pendant qu'on y est parlons du prix tac voilà on en prend du coup pas beaucoup vu que malheureusement on n'a pas beaucoup de place puisque les gens veulent pas nous acheter notre cidre allez il en prend un de plus c'est toujours ça de prix il va falloir qu'on trouve des moyens d'améliorer ça alors ici est ce que toi tu voudrais pas faire un petit commerce de façade vu que tu nous aimes bien ouais les acheteurs ils sont un petit peu saoulés je crois ça serait 220 pour lancer un commerce de façade ici c'est assez loin de notre zone donc c'est assez cher et ce sera assez rentable on pourra s'étendre par là et par là et s'accaparer 4 commerces je pense que c'est une bonne cible ici on va essayer d'explorer un petit peu il nous vend des fruits il nous vend des tonneaux on a plus de points de déplacement pour aller là c'est bien dommage on va aller ici quand même donc là on a le petit commissariat qui ne coopère pas ici on peut pas parler business parce qu'il y a des flics dans le coin c'est pas très grave Shobity Campbell tu vas aller découvrir ce truc je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas découvert mais vu qu'on a du mouvement on va y aller c'est un resto il y a peut-être moyen qu'ils nous achètent un petit peu de binouze on va passer le tour on va rester là ça m'étonnerait mais non ils nous aiment pas plus que ça et il y a une seule ressource inconnue donc c'est tendu on a de la ressource on a des fruits on a tout ce qu'il faut pour faire du brandy mais par contre il faut réussir à trouver la pépette il y a personne ici il y aura une quête éventuellement ça pourrait être utile on va aller demander un petit peu de faveur voir s'il n'y a pas des gens qui seraient prêts à nous à nous donner des infos je me demande s'il n'y a pas que les commerces de façade qui ont cette option des fois on se change de faveur ils peuvent vous donner des endroits où vendre ou des endroits où acheter ah d'accord on peut pas passer ici c'est juste des rails ok un truc de métal ici on peut acheter du grès éventuellement mais c'est pas forcément très intéressant un petit bowling ouais on va continuer notre exploration on a encore 136 balles dans notre dans notre entrepôt dans notre entrepôt du coup ça va 5 coins de rue ouais faut qu'on s'étende mais putain il nous faut de la thune pour ça et on en a pas ouais non on lui a déjà demandé de nous dégoter des vendeurs les matériaux de construction franchement on s'en fout un peu on va pouvoir lui vendre quelques pots de cidre histoire de faire un peu de liquidité ça dépend des affinités ah tu veux dire que s'il nous aime bien ils sont plus ou moins ok pour nous donner un truc alors il est pas content parce qu'on le racket alors qu'on est de la même ethnicité du coup bah c'est pas cool il nous propose de travailler à essayer de faire élire quelqu'un ça sera pas une priorité mais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ici aussi ce serait cool pour faire un coin de rue mais c'est beaucoup beaucoup trop loin quoi ça va être beaucoup trop cher on arrive quand même tranquillement à se faire un petit peu dessous ah ici on a une enveloppe à aller chercher ok 12, bah c'est toujours ça en attendant achète moi quelques pots de cidre ici on a ce qu'il faut pour la production d'après qui devra d'ailleurs pas tarder toi pif 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 euh ouais le bullying là t'as pas besoin d'un petit peu d'alcool pour euh pour tes clients oh la vache c'est vrai que c'est vraiment pauvre en c'est vraiment très très pauvre en commerce hein il va falloir qu'on aille se débarrasser d'elle hein je pense qu'il y a pas trop le choix on va commencer à revenir avec euh alors on va explorer ça ce sera fait avec toi voilà ça ouvre la route comme ça on peut revenir pour moins cher euh toi t'as une arme ou pas ? t'as rien dans ton véhicule est-ce qu'on a une arme quelconque en stock ? on a absolument que dalle donc on va y aller à main nue tant pis on va castagner euh Burk là pour libérer euh cette sympathique personne et puis elle fera moins la maligne alors avant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller euh déposer oula on se calme on va aller déposer tout ce qu'on a histoire d'éviter de se faire euh piquer euh tout notre équipement par euh par exemple un flic en maraude alors déjà on va aller là on va faire bisous et elle veut pas faire affaire avec d'autres gens forcément c'est logique du coup euh... ah faut l'explorer cette zone non on va aller l'explorer pas de problème ah un dinner bon des cigarettes et alors et du coup la bande de lignes n'est plus en colère contre nous mais on va aller ici et on va faire coucou euh... qui c'est qui est à peu près pertinent ? toi t'es curieux et décontracté et toi t'es nerveux, agressif et vigilant ouais c'est Chobiti qui va s'occuper de la négociation sur mon territoire je n'ai pas d'ordre à recevoir de votre part je vais devoir vous apprendre ce que c'est que le respect alors euh... ouais on va mettre un coup de batte de baseball et après on y va à mains nues c'est parti alors 23, 0, 35 et 27 ouh... il a bien mangé sa mère nickel bon, on est obligé d'attendre du coup elle se replie on va la poursuivre bien sûr alors tu lâches la faire ou tu lâches pas la faire ? c'est parti ok on a pris 0 dégâts par contre on l'a quasiment mise à terre et ça c'est très très bien et on est bloqué donc on va espérer qu'on a pas attiré les flics normalement ça devrait aller parce que euh... on a... fait un petit peu de combat là un petit peu de combat là quelqu'un aimerait nous faire une offre ça c'est cool on va aller voir ça tout de suite mais d'abord on a quelqu'un à finir vous voulez une revanche ? ouais exactement voilà un terrible meurtre a eu lieu la victime est liée au gang la bande beurk priorité à la santé nouveau record du vente de sirop de malt le record de vente du sirop de malt qui sert à faire de la bière artisanale alors du coup on a plus rien est-ce qu'on peut au moins... non on peut même pas explorer ce truc là est-ce qu'on peut explorer le cadavre ? oui ah bah parfait une batte de baseball on récupère sa batte de baseball merde c'est chiant on a pas pu bouger du coup ils sont pointés on a perdu nos 2 battes de baseball du coup bon c'est chiant mais c'est pas non plus fondamental mais c'est chiant mais c'est pas fondamental j'aurais pas du fouiller tout de suite du coup j'aurais dû attendre à la fin pour être sûr bah on va soigner du coup passer quelques tours ici à soigner il nous reste beaucoup de temps là quelques tours il va falloir qu'on aille chercher du... mais elle est déjà soignée Chobity elle avait pas trop trop souffert il faut qu'on aille acheter du grès on va récupérer un petit peu de sous voilà et on va aller acheter un petit peu de grès c'est juste à côté ça va être rapide ah Chobity a acquis une sacrée notoriété dans les environs comment on l'appelle notre petite Chobity ? dites moi dans le chat quel petit nom vous ferait plaisir pour Chobity Scarface c'est pas ouf quoi quoi que pour une fois on a une Chobity qui fight on peut pas dire le contraire ça pourrait être intéressant Chobity la daemone bah oui t'as raison bien sûr Chobity la daemone c'est évident heureusement qu'elle est pas là et m'en voudrait alors on gâche cette dépôt bisous toi tu veux plus me parler je sais pas ce que j'avais fait ah j'ai du buter... tu serais pas un Burk ? ouais t'es un Burk on a tabassé quelqu'un de sa famille quelqu'un de sa famille est mort par notre faute alors c'était qui ? sa nièce ouais ça va il va se remettre juste sa nièce c'est un peu triste de dire ça mais bon faut qu'on aille acheter alors on va en profiter là pif on vend un petit peu de site ah bah non j'en ai plus j'avais tout posé c'est vrai pour pas me faire justement confisquer donc on prend le max on est plein à 100% on a encore un peu de sous et on va pouvoir aller là de l'alcool ? je ne vois pas de quoi tu parles où ça de l'alcool ? ça n'existe pas nous sommes des commerçants honnêtes ! du coup il campe là on va commencer à y retourner tranquillement et après c'est qui qui voulait nous voir ? je crois que c'était elle ouais c'était elle on va aller lui faire un petit coucou peut-être avec Magellan une fois qu'il sera remis chobiti la démon va fouiller la planque et du coup il veut pas parler business puisque il y a toujours le flic qui traîne alors qu'est-ce qu'il nous propose ? on dirait qu'on a des gens en commun qu'est-ce qui vous amène ? vous sauriez vous trouver de la bonne marchandise ? on a quoi ? j'ai besoin que vous arrêtiez d'harceler ok on pourrait essayer de la payer pour qu'elle s'en aille donc on va voir un peu ma cousine bosse pour une boîte de remorquage les camions viennent récupérer les caisses en panne elle leur dit où les emmener vous avez l'argent à lui filer je pourrais lui demander de vous envoyer la prochaine fois qu'elle sera dans le coin est-ce que vous avez besoin d'une bagnole ? on pourrait gagner un véhicule à deux portes c'est pas ouf on en a déjà deux franchement ce qu'il nous faudra éventuellement c'est un camion mais le véhicule à deux portes c'est vraiment pas notre besoin pour l'instant toi tu vas passer récupérer la thune voilà il faudra que tu te balades avec un petit peu d'alcool sur toi histoire d'avoir des échantillons d'ailleurs bon avec le nouveau magasin qu'on a découvert on a personne qui nous dit je connais quelqu'un qui serait intéressé non 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 c'est la dèche peut-être falloir qu'on essaye d'envoyer des faveurs à droite à gauche pour voir si ça débloque des opportunités plus ou moins au pif alors à quoi ressemble la ville ? ici on est plus ou moins coincé on pourrait essayer de s'étendre d'aller... enfin s'étendre explorer déjà par là allez c'est parti et salut bubog bienvenue sur le live comment vas-tu ce soir ? ça pourrait être intéressant de se racheter des petites bêtes de baseball là en plus ça coûte vraiment rien ah je suis plein merde je me suis rempli de... bah oui je me suis rempli de cidre bah tant pis allons vendre le cidre voilà 8 pots ça fait 115 balles quand même hein petit à petit on y arrive petit à petit par contre il va falloir qu'on aille déposer l'argent là parce que... il y en a plus une offre qui nous a été faite n'est plus valable mais on a dit qu'on s'en foutait bah écoute pour l'instant non on a pas de mission qui demande du cid malheureusement et euh... et d'ailleurs faut que je rachète du grès euh... et on peut plus prendre de mission donc il faut qu'on en clôture quelques unes avant de pouvoir faire quoi que ce soit lui on va lui racheter tout ce qu'on peut oh il y en a 30 c'est pas si mal ah mais par contre je suis plein donc on dépose ça, on dépose ça on retourne là on fait bisous je veux t'en acheter encore plus voilà toc bah écoute ça va bubok plutôt bien ma foi bah enfin dans le jeu pour l'instant c'est un peu compliqué mais globalement moi ça va plutôt bien allez on va explorer cette petite route et revenir vers notre coin après ah ici il y a des trucs ah on pourrait lui acheter des pick-up 680 de pick-up apparemment on sait pas tout de suite un petit café on pourrait lui acheter des pots engrais ok pourquoi pas pourquoi pas mais bon c'est pas qu'il a 12 balles sur lui voilà on s'en remettra ici on pourra acheter du sirop de malt c'est bon à savoir un peu loin mais c'est bon à savoir ouais ouais on va commencer à provisionner cette personne en pépette il nous reste un point d'action de quoi aller vendre un petit peu de cidre 17 pots ça c'est bon ça c'est très très bon ça et on est en déj 2 points ok lui il s'est cassé nickel on va pouvoir aller là alors coucou tu nous vendrais bien un petit peu de cidre allez avec un petit un petit bonus 24 pots c'est bon ça c'est très très bon ça c'est reparti il en reste un qu'on pourrait lui vendre ah on a pas assez de pots engrais merde j'ai pas fait gaffe bon on a le temps encore où sont nos pots engrais donc lui c'est mort il y a là mais il y a un flic il y a tout là-bas ouais il va bien en avoir quelques-uns lui j'ai rempli ma bagnole putain j'ai rempli ma bagnole un jour j'y arriverai à me synchroniser correctement en attendant on va finir ça alors qu'est-ce qu'on a récupéré filtre industriel ok cool qu'est-ce que ça fait je crois que ça nous permet d'améliorer certaines productions d'alcool compétences filtre industriel certains des commerces de votre territoire utilisent de gros fils vous avez trouvé une réserve il suffit de les installer pour obtenir plus d'alcool de vos matières premières c'est ça c'est une extension ouais c'est ça une extension mais il faut qu'on ait un responsable qui soit là ça augmente le rendement de nos matériaux de 10% ici ça augmente la production de 10% et ici c'est un livre de comptes ok tout simplement fabrique de cidre optimisé on sait déjà le faire non on sait pas le faire on a pas ce qu'il faut 80 et 150 pour le fabriquer ouais c'est pas demain alors normalement on va pouvoir se débloquer une nouvelle mission bah il y en a une là tiens j'aurai ici une lettre très préoccupante euh non franchement non c'est pas possible faut arrêter de nous demander de la thune monsieur tu sais que c'est bientôt le baptême du bébé de ton cousin ils aimeraient avoir du cidre parfait 30 cidres on peut faire ça j'ai stocké le cidre ici jusqu'au jour du baptême nous n'avons pas la somme pour louer la salle des fêtes euh on peut-je participer pour louer la salle et quelqu'un qui participe à l'événement pourra trouver un moyen de me rembourser combien il faut ? c'est combien qu'il faut ? 250 oh bah ça va on va aller acheter notre gré avant hop hop voilà 10 c'est très bien hop du coup on a tellement fait le con qu'on a plus de point de mouvement mais c'est pas grave ici on a fait le tour on avance c'est intéressant dans le coin il y a quelques commerces on va continuer d'avancer hein estern food là il y a un truc il faut qu'on aille jusqu'ici pour retrouver plus ou moins notre quartier ok pourquoi pas on passe le tour ici on va déposer le gré en rab on va reprendre du cidre on arrive tranquillement à écouler notre stock si on peut dire 12 balles c'est toujours ça de pris hop on lui vend 4 pots de cidre parce que pourquoi pas voilà voilà oh t'es sérieux meuf elle veut pas bordel on fait vraiment pas peur est-ce qu'avec la faveur euh on a plus de point d'action je me demande si avec la faveur on est capable de lui demander d'arrêter on va vérifier euh on va aller là par un kit de conscience ok y'a rien ah y'avait un truc ici hop là une petite packing house des barils en acier ah c'est 5 par baril en acier tiens bah euh 20 bah non je peux en prendre que 2 moi voilà on va aller en prendre 2 vu qu'on en a besoin pour une quête voilà ça sera fait on en aura sur nous y'a toujours de la thune dans le boulevard c'est bon allez hop passe le tour donc toi du coup euh c'est O'Donnel hein qui t'emmerde ouais c'est ça putain la relou quoi tu pouvais pas emmerder tous ces commerces là fallait que tu ailles t'attaquer à notre euh ah merde elle est... elle est défiante maintenant bon bah tant pis ouais il est en train de faire chier toute la zone quoi bah euh il va falloir qu'on s'occupe de se débarrasser de tout le monde hein si c'est comme ça parce que bon bon c'est cool de nous emmerder mais euh... à un moment euh... voilà quoi allez ici on met 220 dans la balance et on récupère un nouveau quartier c'est parti vous savez que vous pouvez compter sur moi si vous êtes dans le besoin je veux ah bah c'est bon à savoir euh... caneton merci je crois que t'as bien poncé le jeu alors moi c'est vrai que ça faisait un moment que je l'avais pas retouché et vu qu'une fois que je commence à faire des séries dessus bah je me force à pu jouer au jeu tant que euh... tant que euh... bah tant que je suis pas dans la série en elle-même quoi et salut Flo, bienvenue sur le live ça va bien et toi ? qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau plugin de chat ? dites-moi est-ce qu'il améliore un petit peu la lisibilité ou est-ce que c'est nul ? la police fond ici très bien bah écoute, fais ce que tu veux ici alors cette personne pourrait être partante pour agrandir son commerce celle-ci aussi ok, ils sont tous... ils pourraient tous nous proposer des trucs très bien, mais avant du coup elle va plus vouloir agrandir son commerce hein qu'est-ce qu'on nous propose ? parlons des gens du quartier agrandir par là ? t'es sérieux ? c'est le seul endroit où il n'y a rien quoi enfin le seul endroit où il n'y a rien, c'est beaucoup dire mais... allez go ! de toute façon c'est financé par les extorsions donc euh... ah bah c'est cool Flo et je confirme hein, on prévoit plein de trucs pour... plein de trucs pour améliorer les overlay twitch et tout on travaille dessus là mais bon, comme d'hab hein, on bosse quand on a l'occasion de bosser dessus mais je pense qu'il y a moyen de faire quelques trucs alors... attends, ils ne connaissent personne quoi en plus non, ce sera des récipients qu'ils nous donneraient, on s'en fout des récipients ah, un petit trinco-signe, c'est parti ! alors j'ai pas encore trouvé de moyen d'afficher ces événements là dans le chat par contre mais je travaille aussi c'est pas considéré comme dans le chat pour twitch alors que ça apparaît dans le chat twitch je ne sais pas pourquoi qu'est-ce que tu nous proposes ? mon père Joseph a une idée de business, j'aimerais l'aider à partir du bon pied en plus c'est... on pourrait l'extorquer, c'est parfait ! il a décidé de prendre sa retraite et de vendre toute l'affaire un petit restaurant qui produit rien euh... ouais... non c'est chiant ça c'est chiant un truc qui produit rien ça ne m'éclate pas du tout un truc qui produit rien euh... il faut qu'on ait 20 de relation avec toi on va en profiter pour t'acheter quelques fruits il nous en faut combien déjà ? 8 on va en acheter 8 toc 1 et 3, 4, 5, 6, 7... on est trop plein ? ah merde on est trop plein on nous achète un pot toi ? bah pour un pot de sidon on va pouvoir stocker quelques fruits quand même je pense euh... toi... il y a moins de zoomer dessus ? ouais voilà c'est là, ok toc on va aller explorer ce commissariat parce qu'après tout pourquoi pas et puis on va finir notre petite exploration de coller au quartier mais... je suis pas hyper positif quoi ? merde ! pourquoi ils débarquent ici les cons ? ah... ça pique ! ah la vache 138 balles et 29 cidres ah bordel ! j'ai pas vu venir ça je l'ai pas vu venir du tout attention... ah ouais ! ouais ça pique ça pique un peu effectivement faut que je fasse un petit peu gaffe enfin... ah ouais bah... bah voilà... bah... ça... ça fait mal heureusement on a... produit du cidre ouais faut que je les corrompe mais il faut de l'argent pour les corrompre c'est ça le problème mais ouais clairement il va falloir qu'on... va falloir qu'on s'occupe de ça parce que... ça fait un petit peu trop mal aux fesses là... financièrement euh... pfff... au secours quoi... du coup on va... redéposer un petit peu de sous ici il y a toujours ça de pris il faut des pots engrais j'en prends un max... j'en prends pas un max parce que j'ai pas vidé la bagnole ça va on a le temps hop hop... je vous en prends... on a... ah on a deux balles... merde... on peut en acheter un du coup... j'ai peut-être été un petit peu trop gourmand là... on va récupérer un peu de sous il faut qu'on puisse investir il faut qu'on aille réparer notre voiture aussi alors toi... ici il y a rien, ici il y a rien, c'est parfait ici il va y avoir rien à tous les coups il restera ce petit bout de zone là à explorer bordel quoi, c'est compliqué hein... limite si on pouvait faire du brandy il y a aussi plus d'endroits où on pourrait en vendre quoi bon pas des masses mais un peu plus ah oui, c'est la nouvelle année pour l'instant l'objectif qu'on a accompli c'est on est en guerre avec personne ou un truc du style ouais c'est ça on n'avait jamais provoqué de deck de vengeance à la part d'une autre organisation en tuant l'un de ses membres parce qu'on tue tous les membres de l'organisation pour l'instant 2000 de valeurs nettes après un an, c'est pas ouf hein... on va pas se mentir c'est franchement pas ouf, en plus c'est con là il reste en place et j'ai peur que vu qu'on est au croisement d'un commissariat ouais on va être obligé d'en corrompre deux quoi en plus c'est la tristesse c'est 250 pour corrompre dans ces zones là pot en gré, tu nous fais pas de prix toi allez voilà, un petit prix, c'est parti sur ce genre de quantité c'est quand même rentable voilà, on a au moins de quoi faire notre prochaine production, on sera pas dans le mal pour ça maintenant faut la vendre, maintenant faut aller réparer on va aller réparer après toi ah, il y a quelques trucs ici une warehouse et une casse c'est bon à savoir, les mécaniciens honnêtes ne courent pas les rues personne t'a dit qu'ils étaient honnêtes merde il est où ? ah il est là hop 96, on a même pas de quoi payer la réparation de notre bagnole quoi oh la tristesse la tristesse absolue on va vendre un petit peu de cidre comme on peut du cidre 4 pots bah allons-y au moins on a de quoi réparer notre voiture 98 maintenant, bah bravo bravo j'apprécie quoi ça fait plaisir ça fait plaisir ouais elle veut pas se casser elle là ? sérieux quoi toi tu voulais de la thune mais on en a pas il y a vraiment rien quoi toi tu voudras nous faire une offre est-ce que ? ah parfait elle accepte de nous en acheter c'est bon ça ça c'est très très bon ça c'est même parfait euh on a 323 alors est-ce qu'on peut qui on veut corrompre ? oh fait chier quoi deux circonscriptions quoi pfff ah ah la tristesse euh bah on va essayer de corrompre si on doit se fight ça sera dans la circonscription de celui-là donc on va essayer de corrompre celui-là par contre qui c'est qui pourrait nous introduire ? toi toi tu serais capable en plus on a un max de faveur avec toi un petit coup de main avec les services de police de Philadelphie s'il te plait coucou alors le tout nouveau Fraternal Order of Police a grand besoin de soutien oh mais j'avais pas vu Xebus qui lance un petit raid merci Xebus bienvenue tout le monde salut Calimero salut Xebus du coup re d'ailleurs à vous deux salut Kiromax comment allez-vous tous ? t'as réussi ton Battle Brother ou ta rage kit Xebus ? j'ai pas eu l'occasion de passer du coup vous avez trouvé mon cran d'arrêt ? un petit pistolet allez c'est parti on va partir sur un petit pistolet bon ça nous a coûté cher mais au moins on sera plus emmerdés on va pouvoir vendre tout notre alcool entre ces deux commerces régulièrement ouais je suis passé sur ton live cet après mais j'étais au taf donc bon j'avais pas trop envie de mettre mon compte Twitch et du coup je suis passé lurkier discrètement et j'ai vu ma mort en temps réel c'était terrible terrible j'ai écrasé une larme devant mon bureau c'est cool parce que ce commerce je pensais qu'il était ici mais vu qu'il est là on va pouvoir le choper je pense par contre celui-là c'est mort du coup ces deux-là ouais ces deux-là c'est mort pas la mouise mais peut-être pas loin j'imagine que tu t'amuses ouais c'est quand même pour ça que tu joues à ce jeu non ? pour souffrir un petit peu sinon c'est pas drôle allez le flic s'est cassé on va pouvoir passer faire un tour là en espérant qu'il se pointe pas instantanément parce qu'en plus ils ont vachement de mouvement hein les flics de Philadelphie là ils peuvent vraiment débarquer n'importe quand c'est pas du tout ça que je voulais faire il en est où notre gars là ? alors personne tué, 3 bagarres, une transaction, 47 conversations, il a fait 347 coins de rue, 48 inspectés, 37 découvertes qu'est-ce qu'il nous faut déjà ? 750 ah d'accord on a fait la moitié on a fait la moitié mais bon on a quasiment fait toutes les découvertes qui sont nécessaires par contre ça c'est cool on a les commerces découverts donc il faut juste qu'on se balade dans les coins de rue et ça va le faire maintenant et puis qu'on découvre deux commerces supplémentaires mais ça ça devrait être envisageable on va aller compléter notre truc dans ce coin là-bas je pense avant on va déposer les fruits non les... pas les fruits les... les barils forcément mais forcément c'est là où il y a le flic quoi ok on peut quand même déposer ça c'est toujours ça de pris tu vas commencer à les voir par là on va voir si la proposition qu'elle nous fait c'est toujours... c'est toujours des bagnoles parfait on a agrandi notre commerce et ça c'est cool t'as une quête toi un camion de livraison... ce serait pas mal pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors il nous propose d'aller par ici on prend on prend, on prend on prend ah mais Calimero est... satisfait de ton run Xebus c'est quand même la classe c'est quand même vraiment la classe ici il fallait qu'on achète un petit peu de fruits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 il est déjà trop plein merde c'est pas grave on va vendre on a plus d'oeuf on a plus ce qu'il faut on a plus ce qu'il faut on a plus ce qu'il faut comment c'est la tension on sent que la police veille au grain il se trame quelque chose on va se tirer toi t'es là il a réussi à étendre notre truc dans les deux directions dont on a rien à foutre c'est quand même triste quoi et ici on a terminé cette quête donc on va se préparer à lui parler du coup t'imagines d'un point de vue objectif il squash valide le run ah bah non mais je pense que là c'est bon tu peux arrêter ta carrière et partir à la retraite Xebus c'est la victoire ferme et définitive quoi il n'y a juste plus aucun doute quoi toi t'es là mais tu devais parler avec machine machine qu'est-ce que tu nous proposes ? 168 pour un camion ? ah non un véhicule à deux portes non c'est le même ok du coup pas la peine de s'embêter on va aller découvrir ces deux trucs là est-ce que ça compte ? je dois pouvoir la voir directement là vous bien sûr ah non c'est les coins de rue inspectés c'est pas les commerces découverts ok donc on va aller inspecter ça au prochain tour j'espère qu'elle va pas se ramener en en pétant un plomb nommer un acolyte du signe utilisé ah et bah écoute peut-être lui quand il aura son prochain on va pas vraiment renommer les personnages dans ce jeu malheureusement mais quand ils avancent assez ils ont un pseudo genre par exemple c'est la daemon Campbell ça c'est Chobity elle s'appelle la daemon Campbell donc on pourra l'appeler on pourra remplacer son prénom par Xebus tu seras Xebus Collins tu seras mon capitaine le capitaine de Chobity plus précisément j'ai pas du tout vu l'heure d'ailleurs mais je vais arrêter l'épisode de VOD là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous